Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 6 mai 2020 par visioconférence sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises. Mesures normatives. Au titre de ces mesures, le Conseil a adopté les décrets portant Création de l'Agence des infrastructures sanitaires, de l'équipement et de la maintenance et approbation de ces statuts. Modification du décret portant création, attribution, composition, organisation et fonctionnement du centre de formation pour l'administration locale en République du Bénin. Transmission à l'Assemblée nationale pour études et adoption des projets de loi portant autorisation de modification des dispositions du traité de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA du 20 janvier 2007 relative à la dénomination du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers puis du protocole additionnel numéro 1 bar 2017 bar CCEG bar UMOA modifiant et complétant le protocole additionnel numéro 1 relatif aux organes de contrôle de l'UMOA adoptés à Abidjan en Côte d'Ivoire respectivement le 12 juillet 2019 et le 10 avril 2017. Au titre des communications, approbation des mesures liées à la réouverture des écoles, des établissements d'enseignement secondaire, des universités ainsi qu'à la levée du cordon sanitaire. Après une évaluation des mesures mises en œuvre dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, il s'est avéré nécessaire de favoriser le retour progressif au cours normal de la vie et des activités économiques. Ainsi, le gouvernement a fait l'option d'assouplir la mesure de limitation de la mobilité des personnes en levant le cordon sanitaire en place, puis d'autoriser la reprise des cours dans les établissements d'enseignement, de formation et de recherche, ainsi que les universités conformément aux calendriers scolaires tels que réaménagés le 8 avril 2020. A cet effet, le Conseil a décidé de la reprise des cours pour les écoliers du cours moyen 2e année CM2, les élèves des collèges et lycées et les étudiants pour compter du lundi 11 mai 2020 dans la perspective de la tenue des examens de fin d'année notamment. Quant aux écoliers des classes de cours d'initiation CI au cours moyen 1e année CM1, ils retourneront en cours du 10 août au 4 septembre 2020 et subiront leurs évaluations du 7 au 11 septembre 2020, puis effectueront la rentrée scolaire 2020-2021 le 28 septembre 2020 en même temps que tous les autres apprenants. En ce qui concerne les écoles maternelles et les garderies, elles restent fermées jusqu'à la prochaine rentrée des classes. Par ailleurs, la réouverture des écoles, collèges et universités ainsi décidées sera accompagnée des mesures ci-après. L'obligation du port de masques pour tous les usagers, apprenants, enseignants, divers personnels de soutien. Pour ce faire, il sera procédé à la distribution gratuite des masques dans les écoles, collèges et universités publiques. Le dépistage systématique et progressif des enseignants, du personnel administratif et de services. S'agissant particulièrement des universités, les amphithéâtres restent fermés et les cours seront dispensés en ligne via une plateforme dédiée à cette fin. Les enseignants y publieront leurs cours auxquels les étudiants auront accès gratuitement. Ces mesures qui participent de la volonté du gouvernement de faire valider l'année scolaire 2020-2021 sans compromettre la lutte contre le coronavirus doivent être observées sur toute l'étendue du territoire national par tous les acteurs publics et privés, sauf dérogation spéciale du gouvernement. Pour ce qui est de la levée du cordon sanitaire, elle s'accompagnera de l'organisation progressive des dépistages de masse à commencer par les groupes les plus exposés. Toutes les autres mesures barrières restent en vigueur, notamment l'interdiction de circulation des bus et minibus de transport en commun de personnes, les mesures relatives aux frontières terrestres et aériennes, le port obligatoire de masques en tous lieux, le lavage systématique des mains à l'eau et au savon ou la désinfection des mains par une solution hydroalcoolique, l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'un mètre au minimum entre personnes, la fermeture des bars, discothèques, églises, mosquées et autres lieux de culte, plages et autres lieux de réjouissance, l'interdiction aux taxis-motos de transporter plus d'une personne à la fois, l'obligation de respecter une distance d'un mètre au minimum entre usagers de restaurant et maquis, l'obligation pour les employeurs sur les lieux de travail de faire respecter le port systématique de masques, d'installer le dispositif de lavage des mains et de faire respecter la distance d'un mètre minimum entre personnes, la limitation du nombre de passagers à bord des taxis à 3 au maximum pour les véhicules de 5 places et à 5 au maximum pour les véhicules de 7 places, la prescription aux usagers des espaces marchands, boutiques, magasins, supermarchés, marchés ordinaires et autres d'observer la distance d'au moins un mètre entre personnes avec port de masque, l'autorisation des rassemblements non festifs et des cérémonies d'inhumation ne regroupant pas plus de 50 personnes, lesquelles doivent respecter la distance d'un mètre minimum entre elles et le port de masque, l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes, l'autorisation de circulation pour les véhicules de transport de marchandises. Les ministres intéressés par la mise en œuvre de ces mesures sont instruits d'y veiller particulièrement. Actualisation des missions d'études d'avant-projets détaillées et d'élaboration des dossiers d'appel d'offres du programme d'assainissement pluvial des villes de Porte-Nouveau, Seme-Podi, Abome-Kalavi, Ouida, Abome, Boykon, Parakou et Natitengou. Le dit programme prévoit la construction de plus de 100 km de collecteurs ainsi que le remplacement ou la réhabilitation d'anciens autres en mauvais état. Ils visent principalement à réaliser les ouvrages primaires de drainage et d'assainissement dans les villes concernées, réduire leur vulnérabilité aux inondations, améliorer substantiellement l'environnement urbain et l'hygiène, réduire les niveaux de pollution et d'insalubrité, puis améliorer la mobilité urbaine. Par ailleurs, le programme a un lien direct avec la mise en œuvre de la deuxième phase du projet Asphaltage dont la plupart des rues à aménager ont pour exutoire les collecteurs à construire. Il convient donc au plan technique de les réaliser en synergie avec la deuxième phase considérée pour assurer l'évacuation des eaux de voirie attendues. Pour ce faire, le Conseil des ministres a autorisé la contractualisation avec diverses entreprises qualifiées en vue de l'exécution de ces missions. Organisation de tests complémentaires de sélection pour la base de compétences aux métiers d'enseignant à la maternelle, aux primaires et aux secondaires générales. L'exploitation de la base de données constituée à partir des tests organisés en 2019 a permis de résorber les déficits d'enseignants à la maternelle, aux primaires et dans les disciplines du secondaire général que sont l'anglais, l'histoire et la géographie, les sciences de la vie et de la terre ainsi que l'espagnol. Toutefois, les effectifs des compétences préqualifiées en français, en mathématiques, en physique, chimie et technologie, en philosophie, en allemand, en économie ainsi qu'en éducation physique et sportive sont en deçà des besoins à couvrir. En outre, le départ à la retraite d'un certain nombre d'enseignants générera des déficits à combler pour garantir la disponibilité en nombre suffisant d'enseignants qualifiés. Aussi, le Conseil a-t-il autorisé l'organisation d'un test d'aptitude de nouveaux aspirants aux métiers d'enseignant afin de disposer d'une base plus fournie qui servira de vivier pour la satisfaction des besoins des établissements scolaires ? Approbation de la Stratégie nationale de sécurité numérique et de son plan d'action pour la période 2020-2022 Depuis 2016, le gouvernement s'est engagé dans une politique volontariste de développement du numérique pour en faire un des principaux leviers du développement économique et social de notre pays. L'objectif visé est de créer au Bénin un cyberespace sécurisé et attrayant pour une économie numérique florissante. Une telle option nécessite des actions spécifiques ciblées pour assurer la protection des systèmes d'information des entreprises et des citoyens. C'est dans cette logique que l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ANSI, a élaboré, avec la contribution d'autres structures, la Stratégie nationale de sécurité numérique assortie d'un plan d'action. La mise en œuvre de cette politique est déclinée en 47 projets autour de 5 axes stratégiques. Leur réalisation permettra de renforcer la position du Bénin sur l'échiquier continental et mondial en la matière. En effet, la dernière livraison de Global Cyber Security Index qui publie le classement mondial des pays en matière de cybersécurité indique que le Bénin est classé 8e sur le continent africain et 80e au plan mondial. Cette performance est due notamment aux nouveaux cadres législatifs et réglementaires ainsi qu'aux politiques publiques mises en œuvre depuis 2016. Autant d'atouts qui doivent être maintenus et consolidés. Le ministre de l'Économie et des Finances mettra à disposition les ressources nécessaires pour l'implémentation de la stratégie ainsi approuvée conformément au calendrier établi. Adoption de la politique nationale de santé communautaire au Bénin 2020-2024. La politique de santé communautaire de notre pays nécessite une actualisation. Celle des quatre prochaines années vise à doter le Bénin d'un système de santé intégré, performant, résilient et pérenne. Elle est basée sur l'approche « Une seule santé » à travers une disponibilité permanente des soins de qualité, de même que la révalorisation et la pleine participation de tous les intervenants au niveau communautaire dans le but de garantir à tous un état sanitaire satisfaisant. Les orientations stratégiques qui en découlent portent, entre autres, sur l'amélioration des connaissances des populations sur la gestion durable de vie saine et le bien-être. L'offre de services de qualité en santé préventive, curative, promotionnelle et palliative, aussi bien à domicile que dans les quartiers de ville et les villages. Le renforcement des compétences de tous les acteurs du système de développement sanitaire. Le suivi et la surveillance communautaire des épidémies d'origine humaine, animale, environnementale ou végétale. Le ministre de la Santé veillera à l'exécution cohérente des activités à réaliser pour en garantir le succès. Plan stratégique national intégré pour l'élimination du VIH-SIDA, de la tuberculose, du paludisme, des hépatites virales, des IST et des épidémies. Ce plan stratégique résulte des travaux d'experts et consultants nationaux et internationaux. Il est élaboré avec l'ambition d'aller au-delà des améliorations d'indicateurs observés en vue d'accélérer la réalisation des objectifs de développement durable dans le domaine. Cette approche, qui privilégie la synergie des acteurs en santé publique, a l'avantage d'impacter plus significativement les populations et les accompagner vers l'élimination de ces maladies à l'horizon 2030. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501